... Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Oui, bonjour. Je confie à Notre-Dame de Lourdes mon fils Benjamin et je le recommande à vous prière. Merci beaucoup à vous tous. Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, souvenez-vous de Luc, éprisée pour lui, qui vient de subir une lourde opération. Merci. Bonjour, ma chère Maman Marie et Sainte Bernadette, prenez soin de mon mari, s'il vous plaît, qui souffre de l'épaule et de la réchir. Merci, ma bonne Maman Marie. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, nous vous recommandons Xavier de Huita, notre arrière à petit-fils qui ne parle toujours pas. Merci beaucoup pour lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis pèlerins, en ce samedi, nous méditons les mystères joyeux du rosaire, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus et le Recouvrement de Jésus au Temple. Nous prions avec tous les pèlerins présents à Lourdes et nous prions aussi avec tous ceux qui, de par le monde, nous sont unis par l'écoute de leur radio chrétienne francophone, par l'écoute de la chaîne de télévision catholique KTO et par leur connexion au site internet du sanctuaire de Lourdes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous disons ces trois « Je vous salue Marie » en l'honneur de la Sainte Trinité et en priant aux intentions du Saint-Père, le Pape François. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Nous lisons dans l'Évangile selon Saint Luc, l'ange du Seigneur dit à Marie, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Fruit de ce premier mystère joyeux, l'humilité. En cette année jubilaire de la miséricorde, présentons au Seigneur avec confiance toutes les intentions que nous venons d'entendre, les intentions qui nous sont confiées, celles que nous portons en notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut errat in principio, et nunc et sempre, et in saecula, saeculorum. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nos pauvres pécheurs, saint Jean-Paul II, priez pour nos pauvres pécheurs, Deuxième mystère joyeux, la visitation. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc, Élisabeth dit à Marie, « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » Fruit de ce deuxième mystère joyeux, la charité fraternelle. En cette année jubilaire de la miséricorde, prions en demandant au Seigneur la grâce de vivre nos rencontres d'aujourd'hui sur le mode de la foi, et que cette joie qui rayonnait dans le cœur d'Élisabeth rayonne toujours dans notre cœur. Prions pour tous ceux qui vont au devant de leurs frères pour les visiter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut errat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, pauvres pécheurs, saint Jean-Paul II, priez pour nous. Troisième mystère joyeux, la nativité. Nous lisons dans l'Évangile, selon saint Luc, les anges dirent aux bergers, « Voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. » Fruit de ce troisième mystère, l'esprit de pauvreté. En cette année jubilaire de la miséricorde, prions pour toutes les personnes qui se vouent au service de la vie, pour qu'elles soient transmises et protégées, qu'elles grandissent, fleurissent et fructifient. Prions pour les parents et tous ceux qui ont des enfants à charge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, s'écouterat in principio, et nunc et sainte, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous pauvres pécheurs, saint Jean-Paul II, priez pour nous. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Nous lisons dans l'Évangile, selon saint Luc, Marie et Joseph emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Fruit de ce quatrième mystère, l'obéissance. En cette année jubilaire de la miséricorde, prions pour tous les jeunes qui entendent l'appel de Dieu à donner leur vie pour servir le Seigneur et leurs frères. Dans l'Église, à travers la vocation sacerdotale ou la vocation religieuse, prions pour qu'il y ait de nombreuses vocations dans notre Église. Et prions pour contempler dans le Fils de Marie, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie, et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut errat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saecula, saecula. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, pauvres pécheurs. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Nous lisons dans l'Évangile selon Saint Luc, Marie et Joseph trouvèrent Jésus dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Frit de ce cinquième mystère joyeux, la sagesse. En cette année jubilaire de la miséricorde, prions avec confiance pour toutes les personnes qui souffrent ou qui connaissent la solitude ou l'angoisse. Prions pour nos familles. Seigneur, fais de nous d'authentiques chercheurs de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Saint Jean-Paul II, priez pour nous pauvres pécheurs. Prions le Seigneur. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous donner la bénédiction qui descend sur vous, sur toutes vos intentions, sur les intentions de votre cœur, sur toute votre famille, toutes vos familles et aussi sur tous les objets de piété que vous avez pu acheter pendant votre pérennage, vos chapelets, vos croix, vos médailles, vos images. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. Ô Vierge Marie, Le peuple chrétien, À Lourdes vous prie, Chez vous il revient. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria. Le fond de la roche s'éclaire à l'instant. La Dame s'approche, fait signe à l'enfant. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers amis, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, passer quelques instants, demeurer encore quelques instants, dans cette grotte, là où donc la Vierge Marie est apparue à plusieurs reprises, en 1858, à Sainte Bernadette. Et là aussi, où est venu en pèlerin, le Saint-Pape Jean-Paul II que nous célébrons donc aujourd'hui, le 22 octobre, au jour anniversaire de son élection au pontificat suprême. Il était venu comme pèlerin le 15 août 1983, et c'est à partir de son homélie qu'il a prononcé ici même, donc sur la prairie, après être passé à la grotte, que nous vous proposons ces quelques méditations. C'est-à-dire que Saint-Jean-Paul II était attentif aux signes, bien sûr, aux signes qui étaient donnés à Sainte Bernadette et qui est donnés à tout pèlerin aujourd'hui. Ce signe donc tout simplement de la Vierge Marie qui apparaît. Sainte Bernadette témoignait combien la Vierge Marie apparaissait dans cette douce lumière, une lumière qui venait du ciel, une lumière qui venait de Dieu, une lumière qui, dès la première apparition, témoignait que Marie était immaculée conception. Et donc elle était source de salut, et dira le Saint-Pape Jean-Paul II, source de la rédemption pour tout homme, pour toute l'humanité. Ce signe aussi, il était donné dans la révélation, dans la parole de Dieu, en particulier au livre de l'Apocalypse, qui est élu en cette fête du 15 août, quand le Saint-Père était là. Donc cette Vierge Marie, cette femme, dans le ciel, donnait comme un grand signe, revêtu du soleil. Voilà ce que disait donc le pape Jean-Paul II, nous sommes venus en pèlerinage vers ce signe. C'est la solennité de l'Assomption au ciel de Marie. Voici que le signe atteint sa plénitude. Une femme a pour manteau le soleil de l'inscrutable divinité, le soleil de l'impénétrable Trinité. Et donc en effet, les apparitions à Lourdes montrent ce signe de l'Assomption. C'est la Vierge Marie, Immaculée Conception, donc au tout commencement du mystère de sa propre existence, quand elle était conçue dans le sein de sa mère, Sainte Anne. Et puis à l'apogée, quand elle est élevée dans la gloire du ciel au jour de l'Assomption, Marie est toujours Immaculée Conception. Et finalement c'est ce même signe que nous contemplons et qui apparaît ici à Lourdes. Donc les apparitions à Lourdes montrent ce signe de l'Assomption, c'est-à-dire que ce signe est rendu accessible, il est devenu proche, il est disponible pour chacun d'entre nous. Marie est là et elle se laisse voir, et elle laisse voir aussi cette douce lumière, donc dans la profondeur un peu obscure de la grotte évidemment. Dans cette profondeur obscure de la grotte qui finalement est l'image des profondeurs de notre cœur, enténébrée par le péché, La lumière de la Vierge Marie a brillé et aujourd'hui nous célébrons, nous contemplons comme le Pape, comme Sainte Bernadette, comme tous les pèlerins de Lourdes, et bien cette lumière donc qui vient illuminer complètement notre cœur. Voilà, Marie est là dans les épaisses ténèbres de notre humanité pécheresse, dans les ténèbres aussi de nos vies et de nos existences. Marie est là et si elle s'est révélée être Immaculée Conception, avec ce terme de conception et puis Immaculée, les deux termes ensemble, signifie pour nous que Marie est source de sainteté. Le Saint-Père disait que cette proximité de Marie constitue comme l'âme de ce sanctuaire. Et si nous sommes venus ici en pèlerinage à Lourdes et si nous sommes là maintenant dans cette grotte à Massabielle, et bien c'est pour goûter de cette proximité de la Vierge Marie. Nous venons en pèlerinage, disait Saint Jean-Paul II, nous venons en pèlerinage à Lourdes pour être près de Marie. En venant en pèlerinage à Lourdes, nous voulons entrer de nouveau dans le cadre de cette extraordinaire proximité, qui ici n'a jamais cessé, mais s'est au contraire consolidée. Frère bien-aimée, nous savons bien quel est le signe de la proximité de la Vierge Marie avec chacun d'entre nous. C'est ce qu'elle avait en commun, Marie, avec Bernadette, dès la première apparition et à chaque apparition. Bernadette, bien comme nous venons de le faire, a prié le chapelet. Et d'une manière admirable, la Vierge Marie a aussi prié le chapelet. Si nous gardons toujours notre chapelet à la main, nous sommes en communion avec la Vierge Marie elle-même. Ce chapelet est comme le trait d'union, le trait de communion entre Marie et nous. Il est donc pour nous maintenant le signe de cette proximité inouïe de Marie, source de toute grâce, source de sainteté, source de salut. Le pape Jean-Paul II fait le lien, en effet, entre ce signe qui nous est donné et tout le mystère de la rédemption, c'est-à-dire le mystère du salut qui nous est donné. Parce que Marie survient au cœur de nos ténèbres. Elle aussi à Lourdes, en effet, elle s'abaisse dans les ténèbres de nos cœurs. Comme Jésus, au tout commencement des mystères de la rédemption, s'était fait homme. De Dieu qu'il était, il est devenu homme, il s'est abaissé jusque dans les profondeurs de l'humanité pécheresse. Il est venu pour les pécheurs, il s'est mis au rang des pécheurs, il a été condamné à mort. Au milieu de deux criminels, le bon larron et le mauvais larron, c'est-à-dire, même il est descendu aux enfers, donc il est descendu encore dans les profondeurs de la mort, la mort qui est l'héritage du pécheur, l'héritage de toute l'humanité pécheresse. Eh bien là est Dieu, parce que le Christ veut se faire proche de tout pécheur. Mais de la même manière, la Vierge de Marie, en se révélant ici à Massabielle, se fait proche de tout pèlerin que nous sommes. « Marie à Lourdes nous encourage donc à vivre nos pauvres existences avec la certitude de sortir un jour des ténèbres du péché pour pénétrer avec elle la gloire du ciel. » Le deuxième signe, c'est la Vierge de Marie qui pénètre la gloire du ciel. Marie pénètre donc les profondeurs ténébreuses de notre cœur à Massabielle pour nous entraîner avec elle dans la lumière et dans la gloire du ciel le jour de l'Assomption, promesse pour nous de notre propre résurrection. Voilà, c'est bien Marie qui est source de sainteté et source de salut avec le Seigneur Jésus. Alors chers amis, chers pèlerins, le pape Jean-Paul II observait trois aspects au mystère de la rédemption en contemplant ce grand signe de la Vierge de Marie qui nous est donné. Le premier aspect, c'est la foi, la foi de Marie. Aussitôt après avoir reçu la visite de l'ange, Marie va visiter sa cousine Elisabeth et Elisabeth lui dit « Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de la parole de Dieu. » C'est un encouragement inouï pour nous à croire toute la parole de Dieu. Si comme Marie nous croyons à l'accomplissement de la parole de Dieu, alors ce bonheur, cette béatitude ne nous quittera jamais. Saint Jean-Paul II disait « La rédemption du monde est fondée sur la foi de Marie, sur l'accueil qu'elle faisait de manière totale de la parole de Dieu, en particulier quand elle a dit « Son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. » Un peu en écho à ce que dira quelques années plus tard, 33 ans plus tard, le Seigneur Jésus lui-même, dans son agonie, « Non pas ma volonté, mais ta volonté, qu'il me soit fait selon ta volonté. » C'est la même parole qu'avait prononcée 33 ans avant la Vierge de Marie au moment de l'Annonciation. C'est cette foi qui est cet aspect fondamental du mystère de la rédemption. La rédemption est donc liée au fiat lors de l'Annonciation. « La rédemption commence à se réaliser lorsque le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous à l'Annonciation. » Voilà ce que disait le pape Jean-Paul II. Et toujours en visitant sa cousine Élisabeth, Marie a chanté ce Magnificat en disant « Le puissant fit pour moi des merveilles. » Soyez attentifs, chers pèlerins, à cette parole. « Le puissant fit pour moi des merveilles. » Ce sera le thème de l'année prochaine dans notre sanctuaire ici à Lourdes, une année de la consolation, en contemplant toute l'œuvre de Dieu à travers notre vie. « Le puissant fit pour moi des merveilles. » C'est-à-dire que la Vierge Marie reconnaît la puissance de l'œuvre de Dieu lorsque le Christ prend chair en elle. Alors combien plus la Vierge Marie reconnaîtra-t-elle la puissance de l'œuvre de Dieu quand elle-même, Marie, pénètrera la gloire du ciel en chair et en os, corps et âme, dans ce mystère de l'Assomption. Dans le mystère de la Rédemption, Dieu se fait homme en Marie pour que l'homme pénètre le ciel, corps et âme. Et voilà que Marie, par sa foi, par son fiat, est la première sauvée. « Le puissant fit pour moi des merveilles. » C'est le premier aspect du mystère de la Rédemption que contemple le pape Jean-Paul II et il est pour nous, si nous sommes pèlerins de Lourdes, nous devrions pouvoir dire chaque jour « Le puissant fit pour moi des merveilles. » Le deuxième aspect que le Saint-Père Jean-Paul II contemplait, c'est la résurrection elle-même. Une victoire donc sur la mort. « Par le péché d'Adam, nous héritons tous de la mort. Mais par l'obéissance du Christ, nous héritons de la vie éternelle. Tout est retourné, tout est inversé. Nous sommes sauvés, le salut nous est donné. » Et ça, c'est le fiat qu'a prononcé dans son cœur aussi la Vierge Marie quand elle était au pied de la croix. Quand elle était au pied de la croix, Marie, c'est le Concile Vatican II qui nous rappelle ça, c'est inouïe, elle a offert le consentement de son amour maternel à l'immolation cruelle de son propre Fils. Aucune mère au monde n'aurait cette grâce et n'aurait cette force. Marie, parce qu'elle est immaculée conception dans son cœur maternel infiniment pur, vis-à-vis de son Fils a offert le consentement de son amour maternel à l'immolation cruelle de son Fils. C'est cette grâce qu'a eue la Vierge Marie de pouvoir faire cette offrande de son propre Fils qui lui vaut d'être la première sauvée. C'est pourquoi aussi elle est montée corps et âme dans la gloire du ciel. Et avec elle, elle devient en même temps notre mère. Avec elle, elle nous entraîne tous. Et nous avons maintenant que le Christ est ressuscité, maintenant que la Vierge Marie est montée au ciel corps et âme, nous avons la certitude de notre propre résurrection et la certitude donc de pénétrer un jour la gloire du ciel, corps et âme. Voilà, c'est cette lumière donc qui a été révélée ici même dans cette grotte à Massabielle. Si Marie se présente en disant qu'elle est immaculée conception, je le répète, c'est qu'elle est source de salut, source de notre espérance dans la résurrection pour chacun d'entre nous. Voilà, après le premier aspect, donc la foi de la Vierge Marie, le deuxième, cette résurrection qui est notre espérance. Le troisième aspect que contemple le pape Jean-Paul II, c'est le règne du Christ. Marie donc en montant au ciel, est le premier être humain après le Christ à pénétrer définitivement le règne de Dieu. Saint Jean-Paul II écrit « Sa naissance au ciel est le commencement définitif de la gloire que les fils et les filles de cette terre doivent atteindre en Dieu même, en vertu de la rédemption du Christ. » Voilà quelle est notre espérance, la transformation de l'histoire du cosmos dans le règne de Dieu. Toute l'histoire de l'humanité, mais ça veut dire notre propre existence, tout ce que nous avons vécu, même si nous avons tout raté dans notre vie. Nous avons toujours une espérance en regardant la Vierge Marie. C'est pourquoi nous sommes pèlerins de Lourdes. Si tout allait bien, si nous n'avons pas besoin d'être renouvés dans notre espérance, nous ne serions pas venus à Lourdes. Si nous sommes venus à Lourdes, c'est parce que nous avons raté des choses, nous avons manqué des marches, nous nous sommes trompés, nous sommes tombés, nous sommes pécheurs. Mais la Vierge Marie, dans cette lumière, nous redonne toujours une espérance. Le pèlerin de Lourdes renoue avec cette espérance définitive de pénétrer un jour le règne de Dieu. Et notre existence, toute son histoire, depuis notre baptême, tout est sauvé. Tout ressuscitera. Avec la miséricorde de Dieu, nos pires péchés seront transformés en source de miséricorde. Toute notre existence est appelée à devenir le lieu même du règne de Dieu. Dieu va régner dans nos meilleures actions, dans nos meilleures œuvres, nos meilleurs gestes, mais Dieu va régner aussi dans notre péché et nous ressuscitera même dans notre péché avec la puissance de sa résurrection. On ne verra que sa miséricorde, puisque nous, nous aurons tout raté à ce moment-là. Mais nous serons bien là et nous brillerons de toute la miséricorde du ciel quand nous serons dans la gloire avec lui. Voilà, frère bien-aimé, pourquoi nous sommes venus à Lourdes ? Pourquoi vous êtes venus à Lourdes ? Pourquoi nous sommes là, à demeurer dans cette grotte, qui est une simple grotte bien obscure, dans laquelle jamais le soleil ne pénètre, mais toujours, donc ça veut dire aucune espérance humaine, mais toujours l'espérance qui vient du ciel, donc cette lumière de la Vierge Marie qui est ce grand signe qui nous est donné dans la parole de Dieu et qui nous est donné de nouveau à Lourdes. C'est ce signe que le Saint-Père, le Pape, Saint Jean-Paul II, venait contempler. Voilà donc pourquoi Marie est apparue à Massabielle et voilà pourquoi tous les pèlerins du plus saint comme Saint Jean-Paul II, aux plus pécheurs comme moi, nous accourons.